Bonjour et bienvenue au VioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est encore un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 476ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui nous visiteons le camp de Blazing Stars 987, appelons le Zing. Alors que ce matin nous popons, et bien les enfants nous popons directement sur le camp, nous sommes à nouveau dans le Bourbier et nous sommes à nouveau sur le site de la Cascade, le célébrissime site sur lequel tant de camp ont déjà été construits, avec un magnifique ruissellement d'eau et un camp ma foi très très aérien qui n'est pas loin, enfin qui n'est pas loin, qui est un loft aérien très clairement, puisque l'ensemble de la structure à hauteur de la Cascade ne tient que par la magie et la solidité absolument fantastique et incroyable de l'acier de cet escalier. Donc c'est un camp aérien, c'est un loft aérien comme j'appelle ça, qui est placé pile devant la Cascade. Par contre, les enfants, ici déjà à ce niveau-là, c'est très très joli, très très joli comme dirait Christina. C'est très très joli. Puisque vous avez des petits froufrous de la Fashion Art, vous avez une rampe de l'homme stalactite, alors là on fait la visite deux jours, mais je pense que de nuit le rendu doit être fort fort sympathique. Sinon notre loft aérien, il repose, l'escalier en lui-même repose bien sûr sur un socle en béton, juste un carré sur lequel, enfin qui est en céramique, en céramique, en petit carreau, en mosaïque, petit carreau de céramique orange et noir et sur lequel a été posé ce magnifique tapis de l'abri 76. Un petit peu de plantation, quelques tulipes ici dans des pots, c'est toujours très sympathique. Et pour compléter ce qu'on a en contrebas du camp, il y a un préfabriqué et un seul, les enfants. Il est ici et il s'agit du nid des aigles sanglants. Il est posé là à fleurs de rocher, comme ça, en haut. Ah oui, c'est... D'accord, c'est un arbre... Quand on le regarde, il est là. Quand on le regarde, il ne plus disparaît. Quand on le regarde, il est là. Quand on se tourne un peu d'un seul coup... Paf, il n'est plus là ! Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Papi, pardon. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Si ça dépop, vous allez vous foutre deux mois après parce que j'aurais joué à ça alors que ça n'avait strictement aucun intérêt. Mais nous avons donc un nid des aigles sanglants qui semble être utilisé comme une espèce de vigie. Vous êtes en amont avant le camp et puis vous surveillez ce qui se passe en contrebas le long de l'écoulement de ce torrent de montagne qui dévale. Vous allez là installer un joli foyer communautaire. L'occasion d'une petite sénette avec un foyer communautaire auprès duquel sont posées toute une série de peluches. A commencer par le gros et le petit Chipsquatch, Graham, le super mutant vendeur et puis le colosse Wendigo. Ainsi qu'une toute petite grenouille de l'autre côté. Elle est toute petite par rapport aux autres mais elle est belle et bien là. Voilà une utilisation que j'aime bien du nid des aigles sanglants. Comme une espèce de tourelle de défense. Soyez un poste de défense en hauteur qui surplombe la vallée en dessous et qui permet de s'assurer s'il y a des ennemis qui passent ou pas. Ouh il y a autre chose là-bas regardez il y a un feu de camp. Il y a également un feu de camp qui est posé au pied de ce fameux arbre gigantesque de cette énorme branche qui dépasse et qui des fois peut poser des problèmes dans la construction au pied de la falaise. Et bien il a construit quelque chose d'autre là-bas on va aller voir les enfants. Un petit feu de bois, un petit tas de bois mais en fait c'est quelque chose du jeu. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose du jeu. La chaise et le petit lapin de Pâques lui non. Ça il a été posé ici. La chaise peut-être aussi je ne sais pas. La tente elle est naturelle tout comme le vélo mais j'ai l'impression. Ça vous savez je le redis à chaque fois mais je vais le redire encore bien sûr. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Lorsque vous êtes là et vous ne savez plus qu'est-ce qui fait partie du jeu, de qu'est-ce qui a été rajouté. Là ça cet item là je ne crois pas qu'il soit disponible en jeu. Donc ça c'est le jeu. Les petits lapins de Pâques qui ont été posés par contre les peluches non. Elles elles ont été rajoutées. Et je pense que le feu de camp ici également. Voilà. Bon on va s'intéresser désormais au camp en lui-même. Notons en dernier lieu qu'il y a ici une espèce d'aménagement avec des petites étagères. Sur lesquelles il y a des citrouilles en plastique dans le style totalement Halloween. C'est un item qu'on ne croise pas souvent. Je ne pourrais même plus dire si c'est un item premium de la boutique ou si c'est quelque chose dont on peut récupérer le plan dans le jeu. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Et derrière il y a une trapounette d'abri. Mais ça c'est pour tout à l'heure. Intéressons-nous donc au camp en lui-même les enfants. Montons la volée de marche. Montons le grand escalier avec des petits carillons d'os. C'est visiblement vous le voyez sur au moins deux niveaux. A ce premier niveau j'arrive et je découvre à nouveau la cascade. Avec un Volt Boy qui est heureux de prendre l'eau. Très clairement. Deux lampadaires à pétrole pour une belle luminosité. Même si là en journée encore une fois ça ne rend pas forcément de manière optimale. Je pense qu'une visite de nuit aurait été vraiment mieux. Sans doute il y a un petit banc posé. Alors j'aurais peut-être mis le banc dans l'autre sens pour pouvoir profiter de la cascade en elle-même. Mais bon pourquoi pas. Je me retourne. Espace collection les enfants avec d'une part des magazines. Il y a une forte série, une concentration de Backwoodsman, de l'homme des bois. Vous avez aussi des live and love en dessous. Il y a la collection des hommes des bois et des vies et amours. A côté nous avons une collection de figurines de Volt Boy qui visiblement est complète. Et dans laquelle je ne décèle pas de prime abord de doublon. Ensuite machine de vente. Donc c'est zone commerciale et collection. Et quand je me retourne on a la zone technique. On a tout l'utilitaire. Tout l'utilitaire est placé sur ce premier niveau. On arrive de là. Je le rappelle. Oh j'avais pas vu aussi l'applic au-dessus avec le Wendigo. Alors c'est un trophée de Wendigo. On a déjà vu des exemples avec des ampoules qui pendouillent. Donc du coup le Wendigo, le trophée de Wendigo sert d'applique. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs appelé l'applique Wendigo. Mais ici en fait ce sont les carillons d'os. Je n'ai pas fait gaffe mais les carillons d'os pendouillent depuis les mains du Wendigo. On dirait presque, vous savez, un marionnettiste. Qui est en train d'activer et de bouger ses fils avec ses doigts. Pour animer les marionnettes. C'est très très sympa. C'est une belle trouvaille ça. Belle trouvaille. Plein de géniosité. On a une table de l'ours de la Virginie occidentale avec son poisson dans le bec. Petite plante grasse posée dessus. C'est purement décoratif mais c'est très sympathique. Et donc outre cette première zone ici, espace collection, avec une moquette bouffante orange. J'avais oublié de le préciser. Ça c'est pour tous ceux qui l'adorent. Je sais que vous êtes nombreux à vous adorer cette moquette. Et oui, et oui, et oui. Je dois avancer le long d'une espèce de couloir qui est formalisé par des demi-pans de murs en verre. Issus du lot de serre de la saison 2. Et lorsque j'arrive, et bien derrière, il y a la zone technique les enfants. Je manque un tout petit peu de recul. Mais on a une zone technique posée ici. Avec les différents établis. Armure et armes et postes d'armure assistée. Je suis en train de réfléchir. Il manque l'établi de bricolage. Voilà peut-être encore un exemple de camp dans lequel tous les établis ne sont pas au même endroit. Alors la chimie, comme je le dis à chaque fois, c'est typique. Je pense qu'on le trouvera peut-être dans un ersatz de cuisine. Mais par contre, que l'établi de bricolage ne soit pas ici avec le reste, ça je trouve ça étrange. J'ai de plus en plus de camp comme ça, dans lesquels la zone technique, il manque un, voire deux établis, qui sont posés à des endroits strictement différents et sans qu'il y ait forcément de réel sens. Ça m'étonne un petit peu. Mais j'en croise de plus en plus des camp comme ceux-là. Je ferai une petite remarque négative, quand même une petite, un petit chipotage. C'est le sol, puisque vous avez un carré de sol métallique, liseré rouge, réservé aux abonnés Fallout First, qui se trouve là-bas d'ailleurs avec des pans de mur en métal façon hangar aussi, pour le poste d'armure assistée. Jusque-là, c'est tout à fait cohérent. On va bricoler, on risque d'abîmer le sol. Donc un sol métallique, c'est plus raccord. Mais ça vaut aussi pour les établis d'armes et d'armure ici. Et je ne comprends pas vraiment le parquet. Alors il est très beau ce parquet. Parquet en bois gris sombre, qui est vraiment très sympathique, qui a un très beau rendu. Mais pour une zone technique, j'aurais préféré avoir un deuxième carré de métal. Voilà, tout simplement. Mais bon, ce n'est que mon avis. Vous avez tout à fait le droit d'être un avis différent. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous vous dites non, je trouve que c'est pas mal papier, et bien dites-le, laissez un petit commentaire, discutez-en. Dites-moi que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Montrez que vous cultivez votre différence. Au plafond, nous avons également un plafonnier de l'homme phalène pour la lumière. C'est assez sympathique. Alors ce n'est pas... Je retire ce que j'ai dit. Ce mur, ce n'est pas du mur métallique façon hangar. Non, je ne reconnais pas. Alors est-ce que ce ne serait pas le skin de mur acier froid, qui va avec le sol acier froid de la saison 4 ? Je pense que c'est très certainement plus ça, si je ne dis pas de bêtises. A priori, je pense que c'est le seul intérieur, le skin de mur intérieur métallique auquel je pense en dehors des classiques liseré bleu, liseré rouge, Fallout 1, c'est saison 2. Donc je pense que ça, c'est certainement celui acier froid. Là, c'est pareil. Si vous pouvez me le confirmer, les enfants, ou m'infirmer, me dire « Non, papi, tu te trompes, ce n'est pas ce skin-là, c'est celui-ci. » Je suis naturellement preneur des informations, comme toujours, les enfants. Les commentaires sont bien sûr là pour ça. On va poursuivre la visite à l'étage, puisque pour ce niveau-ci, c'est la seule chose qu'on a. Mais je trouve que c'est déjà très bien, regardez ça, cet espace ici avec la cascade derrière. Oh là 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 ! Alors j'imagine au-dessus, vous aurez noté, je n'ai pas trop relevé la tête, parce qu'on voit bien qu'au-dessus, c'était du sol, soit on treillit la métallique comme ici. Je pense qu'on aurait pu avoir plus de... Mais je ne veux pas gâcher la surprise, là ce sont des toilettes dans lesquelles il n'y a strictement rien, avec petit lavabo propre de la saison 1 à côté. Bref, nous arrivons à l'étage ce soir. Alors le design est assez étrange, parce que du coup, alors l'offre aérien sur un étage, je comprends. Sur un deuxième, je peux comprendre aussi. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est, regardez ici, c'est très très ouvert. Vous êtes là et vous n'avez même pas une rambarde, vous n'avez rien du tout. Vous avez juste 7 foutues grandes racines, branches d'arbres en même temps. Vous avez un symptomatique, c'est un cabinet médical à ce niveau-là, très ouvert, puisque là-bas, vous avez l'établi de chimie avec les tableaux scientifiques au mur, un mur en carrelage, faïence, noir, très bien. Vous avez une planche aussi qui vous donne des informations sur certaines... Voilà, connaissez vos plantes, voilà, une planche d'herboriste. Et puis en dessous, vous avez un trophée de chasse d'Ixod, cette salle bestiale qui vous pompe le sang. Et de l'autre côté, les enfants, nous avons le cabinet du Dr. House qui est là avec son rideau, son microscope, sa bouteille à oxygène, la planche pour vérifier votre vue, pour faire votre test ophtalmologique. Vous avez aussi le joli panneau qui vous dit que le docteur est là, mais ça, on l'avait vu, il est ici avec une magnifique blouse de la confrérie de l'acier. Cette blouse scientifique, elle existe aujourd'hui en version Voltec, en version confrérie de l'acier et en version Arctos Pharma. Il y a le même espèce d'appareil sur la partie droite de la poitrine dont on ne sait pas trop ce que c'est, un compteur GGR, j'imagine. Et puis, il n'y a que le logo qui change de l'autre côté. Et notre allié, le Dr. House, ou pour être plus précis dans l'univers du Dr. House, le Dr. Forman qui aurait mal vieilli, il est tout aussi dégueulasse. Je ne le voyais pas vraiment comme ça à chaque fois, mais là, c'est flagrant. Je remets le Pip-Boy, regardez la blouse, il est dégueulasse, il est immonde. Mais ils ne sont tous pas propres, c'est incroyable. Bref, le symptomatique aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, je me répète. Et à cet étage-là, alors qu'on a un autre escalier qui va nous mener encore un cran au-dessus, nous avons derrière une petite avancée de toile pentue pour protéger le laboratoire. On va rentrer, on va découvrir de nouveau un sol mosaïque doré et noir comme le carré de sol à l'entrée du camp, tout au rez-de-chaussée. Et puis là, c'est la cuisine, tout simplement. Espace cuisine, j'imagine, de ce côté-ci, voilà la cuisinière dans son skin émail rouge. À côté, un buffet, buffet de style cuisine dans lequel il y a deux vases, deux vases ou deux grands verres à pied, dans laquelle vous avez de la purée minute. Ici, au-dessus, vous avez des épices, une toque de cuisinier et ici, il y a un sac dont je ne sais pas trop ce que c'est. Là, j'ai un doute sur ce que c'est. Si vous savez, j'allais dire que c'est de la farine, mais la farine, on l'a vu l'autre fois, c'était un sac tout blanc. À moins que ce soit un item particulier, là encore. Qu'est-ce que je vais vous demander, votre avis et des informations dans les commentaires, dites donc, incroyable. Et de l'autre côté, lorsque vous avez fait la cuisine, vous vous installez pour manger, petite salle à manger. Alors, c'est tout simple. C'est cohérent. En plus, c'est du Red Rocket avec éléments de comptoir sur le côté de la lampe Red Rocket. Et puis, derrière, une table haute qu'on reconnaît avec les pieds en bas qui sont en forme de fusée. Et puis, les sièges rouges avec les logos du Red Rocket. Derrière, vous avez aussi... Oh, c'est un petit jardin ici. Oh, c'est fermé le rideau. Ça, c'est ridicule. Un verrou sur un rideau. Je crois que là, on a atteint le summum du ridicule. Mais bon, on voit ce qu'il y a derrière. Grâce à la paroi vitrée du Lot de Cerf, vous voyez que c'est un petit jardin. Petit carré de jardin, là, ici, avec des pommates, notamment. Beaucoup de pommates, voire même que des pommates. Je crois bien qu'il n'y a que des pommates. Et il y a la ruche derrière. Bon, il a créé ça ici. Une espèce de mini balcon terrasse agricole. Je trouve l'idée fort sympathique. Mais c'est fort dommage pour trois pauvres pommates qu'on ait un rideau qui nous empêche de l'admirer complètement. C'est vraiment, vraiment dommage. Cette petite pièce ici, c'est à la manger. Tient de la vérandin, vraiment. Parce qu'elle est full vert. C'est un petit écrin de vert comme ça pour cette toute petite table et des chaises. Et je trouve que c'est pas mal. Vous savez, la réflexion qui me vient là, ici, c'est que souvent, quand on voit du Red Rocket, les joueurs ont tendance à faire du Red Rocket. Red Rocket égale zone de restauration, station service. Donc, on met des banquettes, des tables. J'ai bien dit des. Des banquettes, des tables. Des tables, des chaises. Là, ici, et c'est assez rare pour le noter, il n'y a qu'une seule table, deux petites chaises autour, et c'est tout. Avec le petit élément de comptoir sur le côté. Là, il a utilisé le skin Red Rocket, mais vraiment uniquement pour son intérieur personnel. Sans volonté de reconstruire, sans volonté d'imiter l'existence d'un vrai relais routier. Ou d'un restaurant. Non, 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 juste pour sa petite salle à manger, il a émis le style Red Rocket. C'est intéressant à noter, parce que c'est assez rare, souvent, le Red Rocket. Vous re-regarderez, si vous voulez, les épisodes d'un jour, un camp, dans lesquels on a vu du Red Rocket. C'est assez rare. On n'ait qu'une seule petite table et deux petits tabourets. Sinon, nous avons ici une shop. Non, ce n'est pas une shop, c'est une vitrine sur laquelle se trouvent les shops. Elles y sont toutes, toutes celles qui sont disponibles aujourd'hui. Je vois celles des saisons 1, 2 et 3. Non, il manque la saison 4, elle n'est pas là. Il y a la semaine de la viande, il y a également la fashion art, et puis une shop classique, traditionnelle, on va dire, derrière. Il n'y a pas la shop de la saison 4, avec le skin de la tête de la Zerotron. Et puis, on va atteindre le salon, les enfants, au salon chambre, avec la cascade juste derrière. Et oh là là, le néon juste au-dessus. C'est sympa comme tout. Regardez ça, vous avez une chambre. Et puis alors, écoutez, il s'est dit qu'un mur complet, avec de la tapisserie, du lombri ou autre, ce n'était pas bon. Que même du verre, en fait, c'est encore de trop. On enlève le verre, et on se contente d'avoir la cascade en arrière-plan. C'est juste formidable. Et pour juste lui dormir tranquillement, sans doute ne pas recevoir trop d'éclaboussures d'eau en arrivant là depuis la cascade. Eh bien, son lit à baldaquin de l'homme phalène, il a placé juste derrière. Regardez quoi. Un tout petit paravent. Tout, tout petit paravent. Avec la petite peluche du chipsquatch posée dessus, il y a une table en bois de la Virginie Occidentale et un lit double. Un lit superposé pour les enfants de ce côté-ci. C'est très, très sympathique. Pont de mur avec la tapisserie phosphorescente de la saison 1. Et de l'autre, le coin salon, puisque c'est chambre plus salon. Où vous retrouvez le très traditionnel et le très répandu canapé en cuir du lot refuge de chasse. Un buffet derrière avec quelques masques de la fashion art. Et puis une cheminée. La cheminée moderne. Le plan d'origine, la vraie première cheminée. La pionnière en termes de cheminée dans le jeu. Vous avez également une peau d'ours au sol. Et puis vous avez donc cette vue sur la cascade. Mamma mia ! Avec juste un demi-pont de mur en vert. Et là, je pense que, alors, il n'a pas remis de verre ici parce que pour la taille, vous voyez, là, ça ne passait pas. Il n'y a pas de demi-pont de mur verticaux. La coupure, elle est juste horizontale. Donc, il a été obligé de laisser ouvert. Mais je pense que c'est en même temps volontaire parce qu'on a une belle vue sur en dessous. Et puis comme ça, on profite bien de l'eau. Parce que le lot de serre, on le connaît, il est bien. Mais les carreaux sont dégueulasses. Que là, au moins, on a une très belle vue sur l'eau qui coule. En plus de ça, derrière le paillasson... Derrière le paillasson... Pardon. Derrière le paravent, vous avez un petit coin jardin encore ici. Regardez ça, il a posé quelques petites plantes ici. Un cactus, une plante carnivore. Je vois où tu regardes. Il y a le jacuzzi qui trône tout là-haut. Il y a le jacuzzi qui trône. Je ne sais pas comment on y arrive. Mais là, c'est caractéristique. Ce sont les barrières qui encadrent le jacuzzi. C'est superbement sympathique. Alors, vous savez que je ne suis pas un grand, grand fan des lofts aériens. Mais là, j'aime beaucoup. En plus, la construction est très, très atypique. Il y a pas mal d'espaces qui n'ont pas vraiment de façade. Vous voyez, là, il manque des façades. C'est volontaire. C'est très, très ouvert avec vue sur la cascade. C'est très sympathique. De ce côté-ci, le laboratoire, cabine et du médecin, lui aussi, est très ouvert. Vous n'avez pas de toit. Il y a juste la branche qui protège un petit peu. Et vous n'avez pas de pan de mur de ce côté-ci. Vous avez un escalier qui va nous permettre de monter. Là, je vais râler encore plus. Parce que s'il a été capable de laisser ici en accès libre les plantes à fruits mutants de sa deuxième zone de jardin, puisque c'est la deuxième, c'est vraiment un jardin en aérien. Oui, en blé, maïs, la totale. Pourquoi il n'a pas laissé accessible les plantes pas mal ? Pourquoi le petit jardinet qui était dans son petit coin, le petit bascon terrasse, qui avait l'air vraiment très sympa, on ne peut pas le voir mieux ? Alors que là, il nous a fait une terrasse qui n'a rien d'extraordinaire. Il a fait une grande terrasse. C'est juste des éléments de sol qui sont posés en haut d'un escalier, qui sont raccordés à rien du tout. C'est de l'aérien total. Et il nous a planté, pouf, toute une série de plantations. Que là, il y avait en dessous, il y avait un véritable aménagement. Avec juste le petit bout de terrasse, c'était quand même vachement plus sympa. En tout cas, je trouve à titre personnel. Et sinon, les enfants, il y a d'autres éléments là-bas. Mais alors, comment est-ce qu'on y arrive ? C'est à se demander si on n'est pas obligé de sauter sur la branche. Voilà ce que je fais. Ce qui n'est pas tout à fait voulu là. Alors là, par contre, on part dans le n'importe quoi en termes d'aménagement. Je trouve, autant jusque là, c'était bien. C'était original, c'était cohérent. Autant là, si on est obligé de grimper sur la branche pour voir qu'il y a un ici, une bétonnière, enfin pardon, un récolteur, un fertilisateur turbofertile, je ne sais plus son nom, ce n'est pas grave. Et là, quand je prends la branche, je vois un baril ici métallique enflammé. Je vois le poste de collectron récupérateur au skin de l'as pillard. Et puis, au-dessus, il y a les enfants The Must Have de l'été, le jacuzzi. Le jacuzzi, alors par contre, qui est juste posé. Il est vraiment juste posé là avec une petite cache à côté. Il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de luminosité. Et ça, c'est un peu dommage sur cette zone-là. Et voilà, là, on va avoir, je vais passer en mode, hop là, au niais, en mode paparazzi pour voir depuis au-dessus, cette structure dans les arbres. On pourrait presque croire ici que c'est niché dans les arbres. Sauf que, quand on y regarde bien, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vraiment un loft aérien pur et dur. Alors, moi, j'ai bien apprécié les deux premiers niveaux. Après, l'espèce de jardin encore installé en haut, là, que vous voyez en arrière-plan. Comme ça, je ne suis pas fan et le fait qu'il n'y ait pas d'escalier ou de plateforme qui nous amène jusqu'ici, qu'il n'y a pas de lumière. Peut-être un manque de budget aussi au bout d'un moment. C'est possible. Je ne dirais pas le contraire. Mais je pense qu'il y avait peut-être beaucoup plus moyen d'intégrer le jacuzzi, notamment près de la cascade encore. Ça aurait été pas mal du tout. En tout cas, assez intéressant, je trouve. Jusque là, il y a des petites choses qui me plaisent un peu moins. Mais globalement, c'est quand même très, très sympathique comme aménagement. Là, je vais essayer, si c'était possible, de ne pas trop me vautrer pour essayer de redescendre tranquillement. C'est ce que je vais faire en passant là. Alors, avec ce joli aménagement ici, regardez, on va revenir à l'entrée maintenant que c'est la nuit. Regardez, quand je vous disais que ce serait beaucoup plus sympathique de nuit. Là, les froufrous avec la luminosité bleutée de la rampe de l'ampe stalactite est vraiment très sympathique. Je crois vraiment que c'est un camp qui est plus fait, encore une fois, pour une visite de nuit que de jour. Et maintenant, nous allons aller dans la salle de maintenance de l'abri, en espérant, en espérant que ce ne soit pas un vieux gymnase désaffecté. Que nenni, les enfants, que nenni, ou que c'est beau. C'est très éclairé, ce qui change justement pour cet abri souvent mal éclairé. Vous avez cette entrée ici, avec les tableaux des quatre premières saisons qui sont collées l'une à l'autre. Saison 1 du Capitaine Cosmos en haut à gauche. En dessous, vous avez celle de la saison 2 de l'As de l'Armure qui se battait contre le subjugateur communiste. La saison 3 en bas à droite avec KD Inkwell pour sa première apparition en tant qu'archéologue temporel. Et au-dessus, le retour de l'As de l'Armure qui se battait contre, je ne sais plus son nom, les robots, les Jogbox. Les Jogbox, c'était des Jogbox mécanisés. Et voilà, nous aurons bientôt celui de la saison 5, j'imagine, puisqu'elle commence aujourd'hui, enfin elle a commencé hier. Sinon, nous avons un joli salon de ce côté-ci. Alors, il y a des caches dans leur skin bibliothèque qui rentrent toujours très bien. C'est très symétrifié puisque vous avez la même de chaque côté avec des lampes trépieds Voltec. Ensuite, la bibliothèque. Ensuite, dans l'angle, l'immeuble bas avec différentes décos dessus. Là, les décos changent. À gauche, vous avez la géode en forme de cœur. Vous avez aussi des roses qui sont plantées dans une espèce d'essieu de voiture. Vous avez absolument immonde. Un chat en buis. Et de l'autre côté, vous avez une chope dont je vois clairement d'ici que c'est la chope de la Fashnart. La lampe avec l'ours noir de la Virginie Occidentale. Et entre les deux, le très célèbre petit voilier dans sa bouteille. Et au centre, au centre, les enfants. Nous avons une cheminée, une porte secrète en forme de cheminée très sympathique. Et deux fauteuils posés devant. Ce sont des aliens qui sont en train de profiter du feu de cheminée avec une peluche de Colosse Wendigo posée juste devant les flammes. Je vais ouvrir la porte, les enfants. Et derrière, j'ai une autre porte d'abri. Ça ne rigole pas. Pour arriver et découvrir... Oh ! Ah oui ! C'est la fiesta, les enfants ! C'est la fiesta, regardez ça ! Magnifique tapisserie déjà de chaque côté. La tapisserie très sombre, noire, presque avec les écailles dorées. Parquet sombre au sol, très très sombre, ce parquet avec les confettis de la Fashion Art en très grand nombre. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais alors, je trouve que le rendu de couleur des confettis de la Fashion Art sur ce sol en parquet sombre, ça rend très bien. C'est sans doute le meilleur rendu visuel que j'ai vu sur les confettis. Très clairement, j'adore l'aspect visuel que ça donne de la chose. C'est magnifique. Là, on dirait vraiment qu'il y a eu la fiesta. Il n'y a pas de doute, on a fait la fiesta ici. Ici, nous avons un banc de musculation. De l'autre côté, un vieux sac de frappe, j'imagine. Ben voilà, il est là. Toute la pièce est décorée avec cette tapisserie en écailles. On a une galerie de tir qui n'est pas la galerie de tir de l'As de l'Armure de la saison 2. C'est le Duck Hunt, Duck Tales, j'ai plus le nom. A chaque fois, je confonds. Pardon, c'était ce jeu où on tirait des canards avec un pistolet sur une Nintendo, sur une Nintendo, comme disait l'autre. Et puis, au centre de la pièce, alors c'est mix de sol, ça j'aime beaucoup quand on change. Vous avez une allée qui est une allée en moquette au centre. Une moquette à différents carrés, rectangles de couleurs, qui est un lot de moquettes d'abri. Qui a presque un an maintenant, il me semble que c'était l'été dernier. C'est pas mal du tout. On a des sièges. Alors ce sont des sièges matelassés inclinables en pied de poule vert. Chaises matelassées inclinables, pied de poule vert. Oui. Ah ça y est, je commence à les retenir, celle-ci. Une table de l'univers de l'homme phalène entre les deux. Et voilà. Après, on a zone technique avec les établis. Un bricolage d'un côté, armée, armure, chimie. Et au bout, vous avez même le poste de brassage et la cuisinière par là. Avec au bout, une oeuvre d'art contemporaine. Et à nouveau, ce joli néon, Kill of Love. Que vous aviez également au frontispiece de la chambre. Avec la vue sur la cascade. J'aime beaucoup, surtout cette zone ici. La tapisserie, le parquet et les confettis. C'est juste formidable. Il a dû, je ne sais pas mettre combien de couches de confettis par contre. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Et les enfants, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout parce que vous avez deux masques d'art contemporain qui nous ouvrent vers une porte. Une porte, les enfants. Qui va nous conduire jusqu'au hall d'abri fortifié. Bienvenue dans le hall d'abri fortifié. Eh bien écoutez, les enfants, on est clairement dans un hall d'abri fortifié. Les gens prennent vraiment cet abri-là au pied de la lettre assez souvent. Puisque la thématique militaire, la thématique guerrière et plus encore spécialisée, la thématique confrérie de l'acier, est quand même très 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 représentée dans ce hall d'abri fortifié. Vous avez ici des barricades de défense de chaque côté. Vous avez deux mannequins. Un mannequin dans une tenue de camouflage confrérie de l'acier avec un béret confrérie de l'acier. Et de l'autre côté, vous avez la tenue Call of Duty, comme je l'appelle, qui pour moi n'est pas raccord avec l'ambiance et le style général de Fallout. Ça m'a frappé l'autre fois, je n'avais pas fait gaffe avant et d'un seul coup ça m'a frappé. Puisqu'on est quand même, je le rappelle, dans un jeu avec un style dit rétro-futuriste, c'est-à-dire une Amérique futuriste, mais qui est restée bloquée dans le style, dans un style rétro, années 50, années 60. Qui est très très visible partout. Et là, cette tenue-là, elle est trois fois trop moderne. C'est une tenue Call of Duty. C'est pas une tenue de militaire dans les Etats-Unis d'après-guerre dans les années 50-60. Clairement pas. Bon, ça c'est le petit défaut. Je comprends qu'il faut aussi surfer sur la vague, sur l'actualité, sur la modernité. Mais bon, moi je suis un petit peu moins fan de cette tenue-là. L'escalier en Y, il n'y a pas grand-chose à y dire. Si ce n'est que nous allons découvrir les quartiers résidentiels par ici. Voilà. Là-haut, il y a une pièce supplémentaire. Ouh, il y a une pièce au-dessus les enfants. Il a rajouté quelque chose, un étage, monte l'escalier. Je peux couper la lumière pour l'instant. Ici, on me dit résidentiel. Justement, j'arrive et je vais trouver des quartiers. Voilà. Un petit dortoir qu'il a aménagé au-dessus. Avec l'Evoltech de la saison 3. Alors, pour que deux personnes puissent dormir dessus en même temps, il a rajouté un sac de couchage. Il y a du mobilier d'abri à côté. La table basse avec la lampe avec l'ours de la Virginie Occidentale. Ça, ce n'est pas le meuble d'abri. Je parlais bien de l'espèce de table basse à côté de la table de chevet. Vous avez une boîte en métal au pied du lit. Une commode d'abri là-bas également. Et après, ce sont des lits superposés. Très bien. Et on retrouve encore l'Evoltech de la saison 3 de l'autre côté. Avec à nouveau un sac de couchage pour que deux personnes puissent dormir en même temps dans le lit. Parfait les enfants. Je retrouve une petite rambarde d'abri. Je redescends et je vais découvrir la pièce au fond. Le médaillon de la confrérie est sur la porte. Au-dessus de la porte, vous avez deux buissons taillés en boules autour. C'est assez sympa. Belle luminosité très claire. Et là, je vais trouver la salle opérationnelle, bien sûr, avec la table de la confrérie de l'acier. On ne peut plus classique, on dira. Il y a une composition florale autour. Il y a du petit pot de fleurs. Vous avez des arbres en pot même. Et des plantes carnivores. Moi, personnellement, je suis un petit peu moins fan. Très honnêtement, je trouve qu'il y a peut-être un petit mélange des genres. Mais bon, pourquoi pas ? Et puis, tout au bout, il y a quelques meubles d'abri avec un nouveau mannequin qui est dans une nouvelle tenue, les enfants. Tenue de scribe. Je pense que c'est une tenue de scribe. Si je ne dis pas de bêtises. Mais on reste au raccord sur le thème de la confrérie de l'acier. Bon, on sent que là, il y a peut-être un manque d'idées. Il y a peut-être un manque d'items aussi pour pouvoir faire ce qu'il veut. Ah, c'est une porte d'abri vers les quartiers résidentiels, les enfants. Mais je ne vais pas vous les montrer car ils sont particulièrement dispensables et ne présentent pas de réel intérêt. Voilà, écoutez les enfants, nous allons plutôt rester ici devant la cascade. Absolument fantastique. Et c'est ici que nous allons arrêter cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez bien aimé cet ensemble. Encore une fois, les commentaires sont là. Ils sont là pour vous, pour que vous puissiez le dire. Je vous ai demandé beaucoup de choses d'ailleurs au cours de cet épisode. Si vous avez les réponses, les commentaires sont faits pour vous, bien sûr. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu. Vous pourrez partager la vidéo pour la faire connaître. Faire connaître un joueur à un camp à d'autres joueurs éventuellement. Vous pouvez donc vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis donc les commentaires, c'est le pack, le pack YouTube. Pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros, gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée. Regardez cette magnifique vue. Je vous souhaite un très très bon jeudi et je vous donne rendez-vous dès demain matin naturellement pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papy, on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501